Musique On est de retour avec notre prochain invité, Muriel Grandjon, présidente directrice générale, consultante en gestion recherche clinique, Neuroconcept Inc. Bienvenue à l'émission, Muriel, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai dit d'une crête. Merci de l'invitation. Merci à toi, merci d'être là, de faire une différence. D'ailleurs, d'où ça part cet intérêt-là pour ton secteur d'activité, ta spécialisation? En fait, Neuroconcept, il faut savoir que c'est un centre de réadaptation et de conditionnement physique adapté pour ce que nous, on appelle la clientèle neurologique. Donc, c'est des personnes avec paraplégie, quadriplégie, AVC, scléros en plaques, etc. On fait aussi l'enfant avec paralysie cérébrale. Vous les servez pour toute la province, hein? On le sert pour toute la province parce qu'on a une spécialisation dans la manière dont on approche nos thérapies, qui est l'utilisation d'innovations technologiques, comme des robots d'entraînement à la marche, par exemple. On est capable de faire marcher des gens qui ont juste la tête et les épaules qui bougent. Donc, notre clientèle vient de partout, y compris d'Ottawa, parce qu'il n'y a rien dans la communauté pour prendre en charge cette clientèle-là une fois qu'ils ont eu congé de l'hôpital. Puis, on sait que la récupération ou le reconditionnement physique ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. Absolument. Exactement. Vous êtes complémentaire, en fait, au système, au réseau public, finalement. Oui. Puis, moi, j'ai fait mon postdoctoral ici, à Montréal, à l'Institut de réadaptation Jean-Gralin C. Puis, à force de donner congé aux patients, puis qui demandaient où est-ce que je vais maintenant pour continuer à m'entraîner, est venue l'idée de monter NeuroConcept dans la communauté parce que c'est très limité en termes de prise en charge dans la communauté actuellement. Mais Neuro, parce qu'ils ont des problèmes neurologiques? Absolument. C'est toute la clientèle, en fait, dans le bassin... De toute la province. On a même des gens qui arrivent d'Abitibi, qui arrivent vraiment partout. Vous êtes une passionnée, on peut dire, là. Oui. Bien, je suis également... j'ai un background aussi en recherche clinique dans ce domaine-là, en réadaptation biomécanique, conditionnement physique. Donc, je suis aussi à l'affût de ce qui se fait au niveau mondial. Je participe à des congrès, des conventions internationales. Ce qui me permet de ramener... Pour rester à la fin de pointe de la technologie. Exactement. Ça me ramène dans le centre. Ça ramène dans le centre des innovations aussi, également, pour... Est-ce que ça prend un diagnostic, en fait, une prescription d'un médecin pour venir chez vous? Non. On est autonome dans nos pratiques professionnelles, que ce soit les professionnels de la santé qui soient régis par des ordres ou les fédérations. Mais pour certains services qui sont remboursables par les assurances privées, par exemple, parfois, les assurances vont demander une prescription médicale. Mais sinon, on est autonome dans nos pratiques. Puis là, vous avez une belle clinique aussi, hein? On a vu ça. Justement, on a une courte vidéo de votre clinique, hein? On va le voir, ça. On y va. Neuroconcept permet à des personnes avec des paralysies ou des atteintes de la mobilité d'accéder à des programmes novateurs en réadaptation aux conditionnements physiques adaptés. L'expertise et le dévouement de nos thérapeutes avec la clientèle neurologique, AVC, sléros en plaques, paraplégie, tetraplégie, Parkinson, etc., ainsi que les innovations technologiques comme les robots d'entraînement à la marche, le robot pour la main, vélo avec stimulation électrique fonctionnelle, nous permettent d'atteindre des objectifs de récupération ou d'optimisation des capacités fonctionnelles. Neuroconcept, pour moi, a ravivé l'espoir. Ils m'ont vraiment aidé parce qu'ils ont une équipe composée de plusieurs personnes qui vont nous aider à chacune des étapes de notre réadaptation. Nos services en conditionnement physique adaptés comme le gym adapté, le crossfit adapté ou les cours de groupe nous permettent également d'améliorer ou de maintenir la condition physique de cette clientèle. Pour plus d'informations, contactez-nous au 514-765-3773 ou via notre site internet www.neuro-concept.com. Vous êtes une belle équipe au niveau terrain. Combien vous êtes dans l'équipe en tout cas? On est une dizaine, puis on a deux nouveaux qui arrivent en septembre. Donc l'équipe grossit parce que l'achalandage grossit aussi, donc on essaye de s'ajuster. Puis il faut aussi mentionner que l'équipe sur le terrain fait un travail absolument formidable. C'est une équipe d'experts, vraiment, qui se spécialise dans ce... Quand vous êtes des experts, c'est-tu des bacs en... Ils ont tous une formation au moins maîtrise doctorat dans le... OK. Une expérience avec la clientèle neurologique. Est-ce que la famille, dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est des patients, en fait, qui sont en exercice? On voit plusieurs apparaît. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui est disponible sur place? Alors on a des robots qui sont pour l'entraînement de marche. Donc on a des robots, on a un robot qui est fixe. OK. On appelle ça des plateformes de force qui permet aux personnes de s'entraîner à la marche, même des personnes complètement paralysées. On en a un qui est plus l'exosquelette. Exosquelette? Oui. En fait, on vous met des... vous êtes paraplégique, puis on va vous poser des jambes mécaniques. Ça va remplacer vos jambes. On a passé la ligne d'arrivée du 10 km du Marathon de Montréal l'année dernière avec une personne parapégique sur l'exosquelette. Avec des jambes bioniques? Exactement. OK. Il faut apprendre comment ça marche, c'est pareil pour la voiture. Et l'apprentissage est long. Puis ces robots permettent aussi de monter et descendre les escaliers. Donc ils sont assez fonctionnels pour la vie quotidienne. On a des robots pour la main. On a des vélos qui nous permettent de faire de la stimulation électrique, donc d'aller faire de la contraction musculaire même sur des membres paralysés. Donc ça permet de reconditionner la personne ou d'éviter des effets secondaires dus à la pathologie. OK. Est-ce que la famille peut venir participer à l'entraînement ou au processus de réhabitation pour une personne? Alors c'est une excellente question parce que notre marque de commerce, c'est aussi notre qualité de service. OK. On est dévoué avec notre clientèle comme si c'était un membre de notre famille. Donc on accepte les aidants naturels. On accepte toute la famille qui vient voir la thérapie. On les intègre dans les thérapies parce que pour le suivi à la maison, ça peut être important également. Oui. Puis il y a aussi la partie émotionnelle. Quand vous avez une personne qui n'a pas marché depuis 20-30 ans, parce qu'il y a 20-30 ans, ça n'existait pas. Mais attends, moi j'irais ma boîte de Kleenex toujours en accompagnement. Et bien souvent, ils viennent accompagner puis ils vont remarcher sur les machines pour la première fois. Donc là, il y a beaucoup de gestion d'émotion à faire aussi avec l'équipe de thérapeutes qui prend soin de tout ce monde-là. Mais dites-moi, tantôt, on parlait de jambes bioniques. Je faisais une blague. Oui. Mais où est-ce qu'on s'en va avec la technologie qui s'en vient dans le futur, dans les prochaines 10 années? Est-ce qu'on va pouvoir faire marcher tout le monde ou il y a même un paraplégique? Alors, en fait, on en est déjà rendu là puisque cette machine permet déjà à un paraplégique de fonctionner et de marcher. OK. Après, actuellement, ça va très, très vite en termes d'innovation. Le problème, c'est le coût. Il faut que les personnes puissent l'acheter. Ah, OK. Puis je dirais qu'il y a 10 ans en arrière, ça coûtait déjà le double de ce que ça coûte aujourd'hui. Elles étaient trois fois plus larges, les machines. Un petit peu comme la télévision de 10 ans. Exactement. Mais ça va vraiment très vite. Comme les téléphones cellulaires, ça va vraiment très, très vite. Absolument. Ça ne serait pas étonnant, puis ça, c'est mon opinion personnelle, que dans 10, 15 ans, on ne parle plus de fauteuil roulant, mais on parle de jambes articulées, mécaniques, etc. D'ailleurs, c'est un défi, un défi à ton projet, l'ouverture justement. Comment ça s'est passé, l'ouverture du projet? L'ouverture du projet, c'est assez particulier. C'est vraiment très innovant en termes de pratiques cliniques, mais même en conditionnement physique, toutes nos machines, c'est vraiment très innovateur pour le Québec et même pour le Canada, puisqu'on a des machines qui ont passé Approbation Santé Canada avec nous, qui arrivent de l'international. OK. C'est sûr qu'il a fallu travailler sur des barrières par rapport à d'autres professionnels de la santé, par rapport à la population. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Qu'est-ce que c'est ces machines? Puis là, on va avoir trois ans cette année. Puis on est à peu près à 98 % de taux de satisfaction clientèle. On travaille de plus en plus avec les hôpitaux de réadaptation, les centres d'hébergement en longue durée, etc., etc. Comment un beau projet. Madame Muriel, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors... Oui, le temps passe-véton. Le centre est à Verdun, au 59 65 rue de Verdun, page Facebook, Facebook NeuroConcept, ou notre site Internet, www.neuro-concept.com. Alors, si vous avez des besoins en réadaptation, on vous conseille le centre, la clinique NeuroConcept. On se voit bientôt avec notre prochaine invité. Sous-titrage ST' 501